Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien, donc c'est JC. Donc pour une petite vidéo, on va dire la vidéo du jour, ça serait, en fait, pour ceux qui suivent la page Facebook, donc on s'est posé la question aujourd'hui entre un show à faire entre Valentin Rongier et Matteo Guendouzi. En fait, comme vous le savez tous, voilà, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, il est quand même assez chargé avec l'arrivée de Condogbia, donc voilà, les quatre principaux, on va dire milieu, sont Condogbia, Berthoud, Rongier et donc Matteo Guendouzi. Donc du coup, on vous a posé une question ce matin sur la page Facebook du canal Olympien, donc vous avez été 2500 à voter, donc c'est un pourcentage, on va dire, assez, nombre de votes assez significatif, et on vous a posé la question, selon vous, qui l'Olympique de Marseille doit vendre entre Valentin Rongier et Matteo Guendouzi. Voilà, donc c'est une question assez légitime, on va dire, parce que comme on disait précédemment, voilà, le milieu de terrain de l'OM est quand même assez bloqué, surtout que l'OM, pour l'instant, n'a pas fait de vente significative, même si on sait qu'Under devrait partir normalement à Fenerbahce, mais l'OM doit faire quand même une grosse vente, et donc parmi les deux joueurs, on va dire, voilà, Valentin Rongier est coté sur Transfermarkt à 22 millions d'euros, et Guendouzi à 25 millions d'euros. Voilà, le sondage a été quand même assez percutant, vous êtes 84% des 2500 votants à penser qu'il faut vendre Matteo Guendouzi. Voilà, moi je vais vous donner mon opinion, après je vous invite à tous dans les commentaires de la vidéo de me donner le vôtre. Alors moi ce que je pense, c'est que, voilà, les deux joueurs, Valentin Rongier et Matteo Guendouzi, ont tous les deux des qualités, je vais dire, assez importantes. Valentin Rongier, on connaît son sens de l'adaptation, surtout sous l'air Sampaoli, sous l'air Tudor, il a joué à des postes différents, chaque fois qu'il y a des nouveaux coachs, il sait s'imposer, voilà, le seul truc qu'on peut peut-être, d'ailleurs il a gagné le poste de capitaine, le seul truc qu'on peut, je veux dire, critiquer du côté de Valentin Rongier, c'est son côté joueur de jouer vers l'avant, un joueur qui est peut-être pas assez décisif, qui frappe pas assez au but, voilà, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais après, en termes de professionnalisme, de sérieux, d'équilibre dans le groupe, je pense que Rongier est un joueur à qui on ne peut vraiment peu critiquer par rapport à tout ça. En ce qui concerne Matteo Guendouzi, voilà, sa grosse qualité, comme tout le monde sait, c'est la grinta, c'est un joueur qui, sur le terrain, il se bat, il se donne à fond, sous l'air Sampaoli, je veux dire, il a été extraordinaire, sous l'air Tudor, ça s'est moins bien passé, donc d'ailleurs, il y a eu beaucoup de conflits, il y avait le coach, parce qu'il ne supportait pas de ne pas jouer, voilà, donc du coup, surtout à son poste, parce que Tudor ne le mettait pas à son poste, et c'est vrai que quelque part, on a vu sortir un mauvais côté de Matteo Guendouzi, voilà, qui a un peu mis, un peu, on va dire, un petit peu de zilanie dans le vestiaire, voilà. Donc, pourquoi l'OM veut, à mon avis, Longoria préférerait, et moi-même aussi, qu'on vende un Guendouzi en priorité, par rapport à un rongier, déjà d'une, par rapport au, moi je pense que, la grinta ne fait pas tout dans le football, je pense que malgré tout, Matteo Guendouzi a quand même des carences techniques, et pour moi, c'est un joueur, voilà, qui ne pourra pas aller plus haut, voilà, pour moi, c'est un joueur qui est quand même assez limité, après, au niveau du caractère, comme je vous disais précédemment, je pense que Longoria n'a pas trop apprécié sa façon de se comporter la saison dernière, et voilà pourquoi, à mon avis, ça sera le choix numéro un du côté du staff marseillais, de vouloir vendre Matteo Guendouzi à la place de Rongier, parce que Rongier, on va dire, c'est le bon élève, c'est celui qui écoute, c'est celui qui travaille, c'est celui qui ne va jamais rechigner à ce que dit l'entraîneur, alors que Guendouzi, ça risquerait d'être quelqu'un, justement, dans un domaine de jeu où l'OM est surchargé, si toutefois, il arrive, comme la saison dernière, à ne pas être titulaire, c'est quelqu'un qui pourrait mettre un petit peu de zizani au sein du vestiaire. Après, en termes de cotation, on va dire que c'est un joueur qui a la cote au niveau des clubs anglais, et l'OM, vous savez, l'OM a besoin de vendre, l'OM a besoin de retrouver un petit peu de liquidité pour terminer ce mercato, donc à mon avis, et je pense que c'est celui aussi de Longoria et de Merchellino, à mon avis, ça sera le choix numéro un de l'OM pour la vente, donc je pense que les supporters, vous ne vous êtes pas trop trompés, à 84%, vendre Guendouzi serait peut-être la meilleure solution. Alors, il y en a beaucoup qui disent, mais en fait, on ne vend aucun des deux, on vend plutôt Verretou. Moi, je ne suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, Verretou, n'oubliez pas que le choix de Condogbia s'est fait justement par rapport au fait que Verretou a joué pendant quelques années en équipe Espoir avec ce joueur-là, et surtout, ne pas oublier que Marcelino en fait sa paire numéro un. donc ne pas oublier donc ne pas oublier qu'à mon avis, le duo Condogbia avec Verretou sera le duo titulaire pour cette saison. Voilà, donc moi, je pense, alors sur la question, vous me donnez vos commentaires, moi, je pense que à contre-cœur, par contre, je ne suis pas un anti-Gendouzi, parce qu'il faut que l'OM, surtout au niveau de l'argent, doit vendre un joueur. Donc à contre-cœur, ça sera à Gendouzi. Moi, j'ai le choix de... parce que je pense que Gendouzi en Angleterre, même s'il est coté 25 000, on peut peut-être en arriver à 30 millions. 30 millions, mais s'il est coté à 25 millions, on peut espérer, selon les clubs qui vont faire des offres, s'il y a un petit peu en peine de mercato, on va dire une course qui va se faire autour du joueur. C'est le joueur, à mon avis, qui pourra rapporter le plus d'argent à l'OM au niveau du mercato. Voilà pourquoi moi, je penserais plus pour Gendouzi, même si ça me ferait la peine si Gendouzi quitte l'Olympique de Marseille. Voilà, les amis, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez, les gars, à mettre la cloche en route pour les vidéos sur YouTube, à vous abonner aussi. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Twitch et surtout aussi à la page Facebook. Les gars, merci à tous. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus dans la vidéo pour m'encourager et aussi mettre des partages de cette vidéo sur vos profils Facebook. Les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et allez loin, vivement que les matchs reviennent. Allez, ciao, bonne soirée à tous.